Musique Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle journée Alors comme vous pouvez le voir, on est déjà prêts puisqu'on va à la plage Regardez, on se corait encore sur une île paradisiaque Hier on n'a pas pu voir comment c'était parce qu'il faisait nuit Et voilà, c'est trop beau Et du coup aujourd'hui le programme du jour, comme vous le savez là on a Estero Island qui est juste à côté de Fort Myer Beach Aujourd'hui le programme c'est Sunnyvale Alors si vous ne connaissez pas c'est une île qui est assez réputée ici Pour ses belles plages et pour sa nature un petit peu sauvage etc Donc là on va faire le petit déjeuner sur la plage juste en face On a juste à traverser la route pour pouvoir y être Et après on ira à Sunnyvale, j'ai mis deux plages qui nous plairaient bien Ok il a mis son look Oh my gosh Et ensuite ce soir on ira faire un tour de bateau pour essayer de voir les dauphins Donc ça aussi ça va être un truc encore énorme Et on finira la journée avec un peu de route On aura entre 1h25 et 2h de route, je pensais qu'il y avait un peu moins Pour aller à Osprey puisqu'on va continuer notre route vers le nord de la côte ouest Direction un airbnb Il faudra aussi que je dépose un colis mais bref ça vous en foutez Donc voilà c'est parti pour une nouvelle journée On ouvre la porte et waouh Ta da Ça c'est mon hôtel il est trop beau En bleu Et darling bien sûr toujours Moi je vous fais juste un petit tour de l'hôtel pour que vous puissiez un petit peu mieux voir de l'extérieur Parce qu'hier on a rien pu vous montrer Bon c'est un peu bruyant puisqu'il y a la route de vin Mais bon c'est super joli avec tous les palmiers, les petites maisons de plage un peu C'est trop beau Chaque chambre avait sa mini terrasse de vin Donc nous on a pas pu en profiter mais Mais voilà on pouvait aussi traîner dehors si on voulait Regardez moi ce touriste Ça va t'assumes ? Ouais Regardez ces maisons On dirait Hawaï Ici ils ne mettent pas de la terre c'est des coquillages qu'il y a Il y en a partout Il y en a partout ouais De deux côtés Il y a des cailloux ouais Waouh C'est trop beau Une plage de sable blanc Elle est immense en fait ça fait toute la côte Jusqu'à Fort Myers là-bas Et il y a des maisons qui sont sublimes Genre là il y a une dame qui fait sa gym sur sa terrasse Face à la merde Normal Je pense que sérieusement Il y a pire comme endroit pour le petit déj Sur cette plage il y a plein de coquillages partout Je fais ma petite chasse depuis tout à l'heure Parce que j'aimerais bien ramener plein de coquillages Et en faire en fait mes cadeaux Pour offrir J'en ai un petit peu de toutes les couleurs Les américains quand ils viennent à la plage Ça rigole pas Ils t'installent le campement Ils ont tous l'espèce de remorque là Est-ce que tu peux mettre plein de choses dedans C'est trop marrant Bref c'était une jolie petite plage Les maisons donnent vachement envie là Surtout la bleue Moi celle-là T'imagines tu te réveilles là Ou tu laisses ta fenêtre ouverte T'entends le bruit de la mer T'as même pas de grillage ou quoi Pour séparer du jardin Ton jardin c'est la mer Du coup on reste pas longtemps Comme vous l'aurez vu On est resté un truc comme une heure Parce que On va aller sur l'île de Sanibel Qui est apparemment des magnifiques plages Donc on traîne pas trop Le truc incroyable c'est qu'on vient de voir sur le panneau Du coup il parle des tortues De mai à octobre Il y a des restrictions Parce qu'en fait elles viennent pondre directement ici Sur la plage Et ça c'est un de mes rêves aussi De voir tous les petits bébés tortueux aller vers la mer En Floride il y a 5 des 7 espèces de tortues au monde Elles doivent être facilement visibles dans les bons mois Alors je tiens t'en au revoir ça y est ma prof d'anglais elle va avoir ses biscuits de france j'ai ramené tout plein de gâteaux de lulu et tout si vous avez vu ma vidéo de valise je suis contente c'est fait super facilement bon là on rentre sur l'île de Saint-Nibél du coup il y a un péage de 6$ alors pareil il me semble que c'est que by plate avec l'immatriculation donc je vais vous dire ça juste après mais il me semble que normalement il n'y a pas trop de choix donc c'est ça vous voyez là on peut pas s'arrêter il faut qu'on passe direct dans le truc de péage au dessus il y a des caméras et voilà c'est uniquement pour les passes donc je pense que vous allez être obligé de prendre un sonne pass ou un truc comme ça si vous voulez venir ici enfin quelque chose qui fonctionne avec les plaques parce que ouais vraiment les péages qui marchent avec de la monnaie ça existe pas du tout ici ce soir enfin c'est après midi on ira là bas à la plage là où il y a le phare sur la route on a trouvé une petite boutique d'objets vintage regardez ce que j'ai vu dans la vitrine des plaques d'immat c'est pour ça que on s'est arrêté d'un coup on a pilé on sort du magasin d'antique là et c'était trop bien on n'avait pas le droit de filmer donc malheureusement je n'ai pas pu vous montrer mais on aurait dit un garage de grand-mère mais version américaine il y avait plein de choses il y avait des vinyles il y avait des produits pour la mécanique il y avait des objets coca il y avait des objets sur le sport du baseball des années 50 il y avait plein de plaques d'immatriculation des années 50 aussi j'ai trouvé une plaque d'immatriculation du New Jersey que j'avais pas et du coup il me manque plus que celle de louisiane et il a pris des capsules pour chacha charline si tu vois cette vidéo c'est ici qu'on a eu des capsules et voilà donc là on prend la route direction la plage on est bien arrivé sur le parking pour la bozeman beach qui est donc la plage des coquillages normalement donc le parking est payant c'est 5 dollars de l'heure nous on va y rester 3 heures et après on ira à une autre plage je pense que ce soir vous allez nous retrouver encore dans les crevices malgré la crème solaire je pense que... en fait il y a un distributeur de boissons là si jamais on tombe à court si vous continuez en fait la route qu'on a pris vous allez sur l'île de Cap Tiva qu'elle est aussi méga belle mais je pense que là toutes les plages se valent un peu dans le coin là on traverse un petit pont qui est au dessus d'un canal c'est plein de mangroves de chaque côté et je m'étais renseignée on peut faire du du canoë ici ou du paddle donc ça aussi c'est un bon truc si vous êtes né plusieurs jours à Sanybelle il y a de quoi faire ça arrive presque un tout petit peu de marche on ne part jamais sans curly les gars jamais partout où vous allez faut toujours vous prévoyez un sac de curly parce que regardez dans cette situation ça vous sert plutôt bien bon l'heure est venue de changer de plage on étouffe il fait une chaleur à crever on s'est bien baigné moi j'ai fait plein de collecte de six chers sur la plage et en fait je voulais vous dire que c'était une plage qui est faite uniquement de coquillages je sais pas si vous l'arrivez bien à voir mais en fait tous les petits grains de salve ils se sont formés grâce au coquillage et là tout ce qu'il y a là c'est que du coquillage donc des fois ça fait un peu mal aux pieds mais c'est un peu atypique aussi cette fois ci on arrive à Lighthouse Beach les gars il y a un dauphin juste au bord de la mer on a vu sa nageoire passer au dessus ouais il est là regardez est-ce que vous le voyez ? énorme juste là donc voilà on est arrivé sur cette belle plage avec la plus belle surprise du monde un dauphin qui sort juste au moment où on arrive à genre aller 15 mètres de la plage et voilà quoi ce voyage de toute façon c'est que des découvertes et des surprises incroyables et en plus du coup la particularité de cette plage c'est son fort qui est juste là-bas qui rend encore plus jolie je trouve qu'elle est encore plus belle que celle de tout à l'heure et c'est là en fait on peut vraiment faire le tour tout le tour là derrière comme ça je suis en train de me promener sur la plage à la recherche de petits coquillages et du coup je me suis dit est-ce que ce serait pas une bonne idée de vous prendre avec moi et de juste marcher et filmer donc sans parler forcément comme ça vous pouvez entendre les bruits extérieurs qui sont assez relaxants si vous regardez cette vidéo le soir peut-être que ça peut vous aider à vous endormir donc je vais filmer je sais pas 4-5 minutes peut-être juste de calme si vous voulez zapper cette séquence parce que je vais rien dire d'eau spéciale bah zappez la alors juste un petit truc les personnes qui sont devant là elles ont tout le matériel pour récupérer les plus beaux coquillages qui arrivent là en direct avec les vagues et tout le monde enfin il y a beaucoup de gens qui ont ça comme outil donc ils ont un petit épuisette et puis des espèces de je sais pas tout pour les chiens là pour lancer les balles et grâce à ça bah ils peuvent récupérer les plus beaux coquillages allez c'est facile je me tais et je filme juste bon ok j'ai juste encore un truc à dire là ce qu'on voit en face c'est Fort Maier c'est la baisse qu'on mettait ce matin et tout au fond c'est Naples c'est là où est-ce qu'on était hier soir c'est trop joli je crois que j'arrive au bout de la plage là c'est trop bien c'est trop joli je crois que j'arrive au bout de la plage là c'est trop bien et voilà on arrive au bout j'espère que cette petite séquence vous aura plu vous aura détendu cette séquence où je parle pas juste pour vous partager ben les lieux tels qu'ils sont sans que vous ayez tous nos commentaires sur youtube parce que souvent on parle en même temps qu'on filme sinon ben on a peur que ce soit pas très intéressant et voilà c'était juste pour vous emmener un petit peu en immersion j'espère que la vue vous plaît en tout cas ça me plaît trop c'est magnifique on dirait un peu une plage de pirates des Caraïbes avec ce décor là je trouve qu'elle est beaucoup 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 plus belle que celle de tout à l'heure alors qu'elle était déjà pas mal il y en a qui se fait plaise il est en train de pêcher tout le monde là il y en a encore vu une nageoire de dauphins une nageoire de dauphins à l'instant mais j'ai pas réussi à la voir mais ils rôdent autour hein ils sont tout autour bon on est bien arrivé à port sanibel où est-ce qu'on va faire du coup un tour de bateau de sunset enfin de coucher de soleil pour essayer de voir des dauphins donc donc ça dure une heure et demie et on a rendez-vous à 19h on est à l'heure pour une fois on risque pas de le rater donc voilà c'est parti encore pour une belle aventure avec une ambiance toujours aussi stressante franchement la floride c'est trop stressant pour les gens stressés faut pas venir ici c'est parti 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 on a déjà parlé dans le vlog des keys donc on va pas reparler là Mais voilà ça c'est la découverte de ce voyage par contre ça c'est quoi ? c'est un sandwich avec une crêpe au milieu c'est étrange ouais en floride il y en a plein partout profitez en si vous êtes aux us pour tester ce concept parce que franchement c'est trop bien et en europe il y en a pas à ma connaissance original comme expérience bon c'est qu'un fast food y en a qui vont dire mais bon c'est quand même cool Tu as pas la cerise dessus comme toi l'autre jour ? Ou alors on a coulé Il y a un truc l'indiqué qu'elle a coulé L'imprévisibilité de la Floride, il se met à pleuvoir à vert, ça faisait très beau et très chaud il y a deux secondes Dans cinq minutes c'est fini mais voilà Ok on arrive à notre airbnb, c'est une maison, c'est chez des gens mais c'est à part Oh c'est trop beau J'ai besoin d'être chez les gens Hey ! C'est comme une petite chatte Ça a l'air un chouette quartier, c'est trop beau Bah je vais t'adopter, je vais te ramener chez moi Je termine le vlog ici les gens Alors on est le lendemain matin mais je vous avoue que quand on est rentré on est tombé d'un coup Et vu qu'on habite avec les propriétaires de la maison qui sont juste de l'autre côté J'avais pas envie de faire de bruit Donc du coup je fais la conclusion maintenant Donc c'était une super journée comme vous l'aurez pu voir C'était une journée 100% plage On s'est bien relaxé, on s'est bien détendu Et je voulais juste revenir un petit peu vite fait sur le tour de bateau Des dauphins qu'on a fait au soir C'était un super tour Honnêtement on fait toujours attention un petit peu quand il s'agit d'animaux etc Mais là franchement c'était un tour qui était vraiment respectueux des animaux Et hyper intéressant qu'il nous a donné plein d'informations sur les îles alentours Parce qu'en fait on est allé dans une partie où il y avait plein de mangroves etc Donc du coup c'était super intéressant En fait c'était pas 100% garanti qu'on voyait des dauphins donc on a eu beaucoup de chance On est tombé sur un groupe de 3 Et en fait ce que nous a expliqué la guide c'est que les dauphins aiment beaucoup qu'on les stimule Donc il faut crier, il faut faire un maximum de bruit pour qu'ils aient envie de venir voir ce qui se passe Et c'est comme ça qu'on attire leur attention donc c'est ce qu'on a fait Donc on a réussi à voir le groupe de 3 dauphins qui est resté quasiment tout le long du tour avec nous A jouer avec le bateau, au moment ils venaient derrière le bateau, ils sautaient dans les vagues Après ils allaient sur le devant, enfin ils se sont vraiment amusés avec nous aussi Et c'était incroyable, enfin voir des dauphins en liberté c'était incroyable, je crois que c'était la première fois de ma vie que j'en voyais Et il y a d'autres solutions pour voir des dauphins, on peut très bien aller dans un Parce qu'ici il y a plein de centres un peu comme Marine et Land etc Mais nous on veut vraiment pas les voir en captivité, c'est trop facile T'arrives dans un centre et tu sais que tu vas les voir donc la magie est pas la même Là c'était un peu imprévu, on savait pas trop si on allait les voir ou pas Et on est tombé dessus un peu par hasard comme ça Et du coup ouais c'était ça qui était exceptionnel Et savoir qu'ils sont en liberté dans leur milieu naturel Que s'ils veulent partir ils peuvent partir, que tout va bien pour eux, ben c'est exceptionnel La compagnie c'est Adventures in Paradise C'est au port de Saint-Ibel, donc port Saint-Ibel-Marina, un truc comme ça Et ils font plein d'autres tours, il y avait d'autres endroits aussi en Floride où est-ce qu'ils faisaient des tours Nous on a choisi du coup le Sunset Tour Et en plus de profiter des dauphins c'était un décor vraiment magnifique Il y avait plein d'îlots en fait, c'est plein plein d'îles de mangroves partout Et à un moment on est même allé sur une île où apparemment tous les oiseaux vont Ils se rejoignent tous sur cette île là, on sait pas trop pourquoi mais c'est là qu'ils aiment rester Du coup il y avait des milliers et des milliers d'oiseaux, je vous ai filmé d'ailleurs une petite partie Et puis en plus on pouvait apporter à manger et à boire comme on voulait Donc on a pris des curly forcément, on s'est fait un petit apéro sur le bateau Donc voilà c'était vraiment une super journée Je voulais parler du resto aussi mais je vais juste en parler vite fait Puisque je pense que ça va être trop long sinon la conclusion Du coup on rigole bien parce que quand on va là-bas c'est pas du tout la même notion de service qu'en France C'est à dire que ici on peut se faire servir différemment Genre il y en a un seul qui mange avant tout le monde par exemple Et c'est normal, enfin genre moi hier on m'a amené mon assiette Lucas n'était pas servi pendant un quart d'heure, il m'a regardé manger Et après c'est lui qui a été servi et moi je le regardais manger Donc ce qui fait qu'on a pas tellement mangé ensemble Mais c'est ça qui est rigolo Et si vous venez aussi ici, ne soyez pas étonné de voir qu'on vous apporte l'addition Alors que vous avez pas encore terminé de manger On vous amène le ticket directement alors que vous êtes en plein repas Ou des fois si vous êtes en train de manger votre repas, enfin votre assiette principale On va bien vous demander directement ce que vous voudrez comme dessert Voilà c'est un truc à savoir quand vous venez ici au resto Ça peut être un peu surprenant les différentes techniques de service on va dire C'est pas du tout les mêmes codes que chez nous mais voilà c'est amusant Et toujours pensez aux tips aussi parce que ça ils te le demandent à chaque fois Donc 15% si t'es pas très content, 18% si t'es content et 20% si t'es ultra content du service Donc c'était une super journée Et bah c'est parti pour une nouvelle journée Là je vous filme, on est le lendemain Donc c'est parti, rendez-vous dans le prochain vlog Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura emmené un petit peu ailleurs avec nous Voilà je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !